... Au début, je perçus une odeur de cirage, de noix, un parfum de sapin, de rôti de porc et de bougies allumées. Un garçon jouait avec moi, des bûches crépitaient dans le poêle. Puis arrivèrent deux femmes, qui firent de nous deux paquets. Elles nous chargèrent sur une voiture, je sentis l'odeur des chevaux et de la neige. L'une fit claquer le fouet, les nuages caracolaient dans le ciel. L'autre sentait les fleurs, s'étirait de tout son long dans son sommeil et soupirait. Brusquement, je tombais de ce caoutement douillet dans l'hiver glacial. Personne ne m'entendait. J'étais couché dans une ornière gelée. Mes gémissements se firent de plus en plus faibles. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive et me prenne. Il me porta à travers la nuit de glace. Il me posa au milieu d'une portée de louveteaux nouveau-nés. Ils étaient chauds et sentaient bon. Bientôt, je les imitais en tout. Je me précipitais, moi aussi, pour arriver jusqu'au mamelle de la louve. Je jouais avec mes nouveaux frères et sœurs et vite, je devins l'aîné, le plus grand et le plus fort. Mais les loups grandissaient. Ils devinrent gigantesques et puissants. Comme un fou, je défendais ma place. Je luttais avec ruse et rapidité sous le regard fier de la louve. Ainsi, je devins un loup, respecté par toute la arde. Le petit garçon, la femme au fouet et la dormeuse à la douce odeur de fleurs roulaient vers l'ouest. Des soldats gris marchaient derrière en clodiquant. Des soldats verts suivaient. Ils marchaient vers le pâle soleil d'hiver, vers l'ouest. Toujours vers l'ouest. Ils allaient tous vers l'ouest. Nous tournions le dos au soleil. Nous partions vers l'est, vers les steppes et les forêts immenses. Là, j'appris la chasse et les odes qu'on chante à la lune après un festin sanglant. J'appris à résister aux tempêtes, à la faim et au froid, et aussi à approcher les poissons et les élans sans un bruit et sous le vent. Ainsi, j'oubliais les hommes. Jusqu'au jour où la louve que j'aimais se prit la patte dans un piège. Je ne pouvais rien pour elle. Je la traînais jusqu'au ravin où repose le père de tous les loups et beaucoup de ses descendants. Des chasseurs avaient suivi notre trace. Ils tirèrent. La louve échappa à leur balle en s'envolant. Pas moi. Je restais couché au bord du ravin et regardais le soleil noircire. Et plus jamais je ne l'aurais revu tout rougeoyant, s'il n'y avait eu Olga. Elle tarabusta son oncle qui faisait partie des chasseurs pour qu'il m'opéra. Il retira trois balles de ma colonne vertébrale. Olga me collait des chiffons blancs sur le corps, me donnait à manger et à boire. Les douleurs passèrent. Bientôt, je clodiquais aux côtés d'Olga dans la petite ville. Il me fallut me rendre à l'évidence. Jamais je ne chasserai le cerf avec mes frères et sœurs. Olga connaissait le ravin où repose le père des loups. Elle me promit de me laisser m'envoler quand je ne pourrais plus marcher. C'était bon à savoir. J'aimais ma nouvelle vie. J'aimais Olga. Nous faisions des promenades fabuleuses, mais chaque jour j'avais un peu plus de mal à marcher. Olga m'aida à taper mon histoire sur une machine à écrire. Elle l'intitula Le loup rouge. Ce sera un livre, dit-elle. Et longtemps après que tu te seras envolé vers le père des loups, il y aura toujours des petits dômes qui liront ton livre et t'aimeront. « Tu crois vraiment ? » demandais-je à Olga. Et Olga répondit « Oui, loup rouge, je le crois. » Puis je m'envolai vers le père des loups. Et ma vie repassa devant mes yeux. Et je me réjouis d'avoir eu une longue vie riche et merveilleuse. Et je me réjouis d'avoir eu une longue vie riche et merveilleuse. Et je me réjouis d'avoir eu une longue vie riche et merveilleuse.